Alors, on est dans 40 mètres d'eau, il y a un peu de vent, il y a pas mal de courant, on est en 60 grammes. Donc je vais lancer, laisser filer au fond. Je peux vraiment aller chercher le fond, vraiment me poser, attendre que l'heure, que la ligne soit complètement molle. Parce que comme l'hameçon est protégé par les systèmes de pattes, il n'y a pas trop de risque de s'accrocher. Surtout qu'on pêche des zones plates au pied des roches. On ne va pas les rechercher dans les reliefs, on pêche plutôt des zones assez plates. Zéro animation, tu touches le fond, tu décolles, et je raccompagne lentement comme ça à la descente. Tiens, là j'ai pris toujours. Super lent, linéaire, pas d'account. On peut faire des accélérations à la limite, à un moment, mais pas d'account. Les poissons de fond, ils ne sont pas collés complètement, ils ne sont pas enfouis dans le sable. Il faut bien qu'ils avancent dans l'eau, ils n'ont pas le sable qui frotte sur le fond. Donc ils sont un peu décollés. Et si tu leur mets juste devant leur nez, 30 cm au-dessus du fond, ça peut les énerver. Et après, ils n'aiment pas parce qu'ils restent sur le fond à boucler ce qu'il y a sur le fond. Et quand ça commence à partir et à leur échapper, là ils voient le truc et ils viennent taper dedans. Donc il y a ces deux trucs là, il faut bien rester à 30 cm au-dessus du fond. Et l'autre truc, c'est de mouliner tout doucement là, remonter dans la couche d'eau. Ça, ça va faire du... La 15 grammes les gars ! Tu vois, tu es en 15 grammes, plus léger, plus planant et ça fait la différence. Mais c'est clair ! C'est près de 30 grammes là ! Je suis en canne légère. Tu rends légèrement la main, tu leur donnes, tu leur chatouilles le museau, jusqu'à ce que ça tape encore et puis tu mets un petit ferrage. Et t'es perdu, c'est parti ! C'est joli ! Il faut faire super gaffe quand tu décroches le poisson, parce que souvent, c'est là que tu arraches les antennes. Release ! Ici, tu as du relief, on voit bien le relief. Entre tout ça, tu mets de l'attractant et ça va diffuser. Tu peux aussi en mettre sur le pompon. On met là, et du coup, tu as la double dose d'attractant. C'est pas mal, c'est un petit plus. C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titrage ST' 501